Générique Bonjour à tous et à toutes, ici le Kai et on se retrouve sur Crusader Kings 2. Et on a déjà un problème de faction. Oula y'a pas plein de gens qui se révoltent. Du coup d'aller manier, oh la la. On va essayer de régler déjà le cas de la faction. Oh la la, le problème c'est ça. Il faut que je crée le royaume ici. Bon. Qui d'autre qui ne veut pas gérer ? Le Duc d'Aragon. Je ne peux même pas leur filer le vassaut là. Vous voyez ce que je peux faire, c'est que pour les Enkikinerts, genre ici celui-là. Si on regarde les factions. Je vais créer la Francie occidentale. La Francie orientale je veux dire. Et lui là, qui ne m'aime pas. Et voilà, il m'aime bien maintenant. Hop. J'ai créé un royaume de plus. Et, oh, comme par hasard, regardez, il ne s'est pas mis la faction. Par contre elle, la pouffiasse. On va essayer d'exterminer. Tout le monde qui sont ici, là. On va se mettre par ici. On va se réunir là. Et on va essayer de tomber sur l'armée d'Evreux. On va essayer de contourner les Vikings pour ne pas avoir de problème. J'essaie d'écraser et de lui occuper un territoire. J'ai déjà dit que j'allais présenter Maréchal. Voilà, je vous l'ai dit qu'il y aurait bientôt une guerre qui allait popper à cause d'une faction à l'épendantiste. J'avais dit ou je l'avais pas dit ? 3 avril, coucou ! Bon, pour tous ceux qui sont ici, on se regroupe et on lui tombe sur cette armée à 2000 hommes, là. On va pas trop aller non plus par là, faut pas exagérer. Je pense à prendre des sièges, là, à avoir des pertes. On va commencer par tabasser les grosses armées. De manière à... On se renforce. Oh là, je vais pas mettre moi, faut que je recrute des commandements, là. Il me faut des commandements d'urgence, là. Il devait y avoir quelques mecs compétents, normalement. C'est ça parce que j'ai buté mon fils. Il était maladif et indigne de me succéder. Je pense qu'ils se plaignent ces cons, sérieusement. J'ai pas ouvert le problème, hein. Chez les ottomans, c'était la règle. Chez les turcs ottomans, tuer le fils... Tuer un fils, c'était parfaitement acceptable, surtout lorsqu'il était indigne de la succession. D'ailleurs, c'était les enfants eux-mêmes qui faisaient la succession en se tuant les uns les autres, alors. Pour vous dire, j'ai pas vraiment eu le problème, hein. Six mille hommes qui approchent, par contre. Oh là là, ça a picoté un peu. 482 par contre, ouf. Ce qu'il faut, c'est de buter les grosses armées et au moins occuper une province. Oh, six mille cent hommes qui affrontent 1400 hommes de l'armée, là. J'ai tellement pas non, moi. Il y a combien d'hommes, ici. Ouais, on va faire ça. Ils ont pris un peu de dégâts, c'est pas énorme, mais bon c'est mieux que rien. Chaque armée détruite, c'est des troupes de moins pour l'ennemi. On ne va pas pleurer dessus. On va taper un petit peu sur l'armée là. Ça m'agace ces rebelles. Ah bah elle est morte. Une fois de plus, j'ai eu ce qu'on peut appeler une chatte démoniaque. Voilà. Je ne sais pas comment elle est morte, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je n'ai pas pleuré. Est-ce qu'il y a une faction qui se remonte à nouveau contre moi ? Ouais, elle se remonte. Mon maître espion qui fait une faction contre moi ? T'as pas honte mon gars ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, il y a un truc qui voudrait ? J'ai transfert un pas sale, non ? La technologie arrive à améliorer. Alors, est-ce que je peux améliorer mon domaine ? On va être gentil, il faut être gentil avec les gens. L'événement là, j'accepte et je suis gentil avec les gens. Voilà, on améliore ce qu'on peut améliorer. Toi, tu n'as pas le pote ? Je veux dire, lui, le roi de machin là, il y a juste deux domaines pourris. Tu ne peux pas le bouffer un peu ? Tout seul, ça n'a pas besoin de mon aide. La Khazari qui bouffe la Valachie. Enfin, la Molozette d'Avi. Oh, je l'ai très très bien ! Si, c'est bouffé, tant mieux, je l'ai envahie. Par contre, la Loméade là, il commence à me faire peur d'avoir bouffé un autre royaume là. 19 000 hommes, par contre. Allez, c'est un peu plus de rutaine. Et toi, Smolensk. T'as rien toi, déclaré la guerre ? Regarde Vingia d'accord. C'est chiant les parties qui sont juste divisées en trop de trucs. Allez, je lève mes propres armées. Juste mon domaine. On tape là et après, on va par ici. Mes vassaux ne seront pas trop sollicités. Toi, est-ce qu'on peut te racheter ? Non, bah, à l'exécution alors. Je ne peux pas te racheter, tu n'as pas de valeur. Bon bah, j'exécute, c'est tout mon gars. Qu'est-ce que je te dise ? Après, j'ai bouffé Nidaros. Je crée le Roi de Norvège, je file un pantin. Et après, on va essayer de tabasser la Kareli, histoire de sécuriser la Scandinavia. Je vais quand même faire l'événement pour voir. Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Un duché de Flandre ! Tu veux te faire foutre ? Le mec est carrément mon duché. On va calmer les paysans. Ils sont cons comme des blés de façon, les paysans. Ils croient qu'une relique va assurer la sécurité de la terre. Bon, on va passer outre le fait que les paysans soient complètement stupides et que j'ai pas eu du pognon parce que, bon bah, ma... J'ai soupçonné la femme d'adultère. J'ai soupçonné la femme d'adultère. Mais ils veulent quoi encore ? Duc de Pex. Il y a quoi d'hommes ? 600 hommes. On ne peut pas juste le bouffer là, le Roi le cruel là ? On va prendre une claque, là, bien sûr. On se casse, on a perdu des hommes, mais c'est pas grave. C'est quoi cet arme de bras cassé que j'ai ? Oh, il y a des pillards, là. Ils viennent de là. Il faudra les tabasser, ceux-là. T'as 500 hommes. Et le roi de Danemark... Oh non, j'ai un fils qui s'appelle Simon. Et une fille, merde. Vous ne voulez pas d'un autre fils ? Le roi machin de Suède, là. 600 hommes. C'est une bouse. Ultimo géniture. Vous ne pouvez pas monter en primo, les gars. Ils ne voudraient pas monter en primo, c'est évident. Et on proche à celui-là. J'ai pas dû zigouiller mon héritier précédent. Cette attente qui meurt de maladif. Quel dommage. ... Bon, là ils se font démolir. On va ici, on prend la forteresse. Le pot de l'Asie, là. C'est bon, on gagne la guerre sainte. On fait la plus des exigences. On file ça à... À celui-là, voilà. Le pot de l'Asie, je file les deux. Toujours au buva, là. Bien. Nous, pendant ce temps-là, les factions, on va essayer de les calmer un petit peu. Duc d'Aragon, tu veux quoi ? T'es le roi... Oh, il remet dans la luzie, oui. T'es pas prêt de l'avoir, ça. Fait pas vos radasses, les mecs. ... Toi, tu ne sers à rien. Je déobilise. Allez, on bouffe ça rapido, et après, hop. Dix hommes ! Mais c'est misérable ! Après, j'ai envoyé peut-être la Moldavie. La haute chef-free de... Ouais. Là, vous pouvez assiéger ça tout seul, il n'y a que 200 hommes pour le siège. On éclate les 600 et hop, on revient à la maison. 200 hommes, vous voyez, un siège avec même pas 300 pécno. Allez, hop ! On va usurper les gens, là, pour qu'ils soient moins... Qu'ils arrivent de piailler, de se plaindre. Le roi Italie, qu'est-ce que tu veux, toi ? Et sa chanson, tu vas obtenir ça. Tu n'as pas mis les brailleurs, il y a qui ? Il y a le roi de Bavière. Envoyer un cadeau, ça coûte cher. Et bon, ça va calmer au moins cette abruti, là. Tiens, toi, je vais transférer ma salle ! Le con de Vestfold ! On est débarrassé d'un autre. Le duc d'Aragon, le roi d'Aragon, c'est des mecs qui sont différents, la vache. Et le roi d'Aragon, en fait, c'est celui qui a la Catalogne. Allez, cherchez l'explication logique, là-dedans. Un gars, il vous a fallu 24 jours pour battre un mec. Je l'ai connu des bouts, mais des comme celui-là, c'est hors concours, hein. Tiens, nous avons un siège pareil, les gars. Vous êtes nuls. Je ne veux pas créer le roi de Pannonie, parce que voilà. Il faut que j'ai une province qui soit une culture Magyar. Non, c'est une culture avare, eh ouais. Donc c'est-à-dire, en fait, que... Et que je... Soit une province qui soit Magyar, soit que... Moi, je sois avare, ou que je sois Magyar. Mais merde, bon, tant pis. On ne créera pas ce royaume. Ok, toi, tu as combien d'hommes ? 1500 hommes. Tu peux bouffer ça tranquilos. Toi, ton sud-suriel a combien d'hommes ? 2000 hommes. Je gâte un peu la Moldavie. On va bouffer tout ça. Allez, hop, yolo ! On part par ici. Alors, je suis en bouffer la Moldavie, histoire de s'en emparer. Créer le royaume de Valachie. Que je filerais un dégât de la Hongrie, puisque la Hongrie, apparemment... Ce pays-là, il n'existera pas, donc... Un Romuba qui se soulève ! Il se soulève où ? Il a 800 clampins. Bon. 834 hommes. Etoile à la Pomeranie. Combien ? 645. Vous allez pouvoir gérer ça tout seuls, non ? J'espère qu'ils vont pouvoir gérer ça tout seuls, les mecs. J'espère qu'ils ne sont pas des nuls au point de... ... Ah oui, d'accord, ils font leurs guerres saintes eux-mêmes pour la Transylvanie. Oui, oui, mais faites vos guerres saintes pour vous. Toi, tu ne veux pas bouffer les champins qui sont ici ? Vilnius, Trakaï, là, c'est des monoprovinces. Vous ne pouvez pas bouffer par vous-mêmes les monoprovinces ? Non... Ce serait pas drôle. Bon, j'ai le Byzantin, là, qui est mon allié. Je ne vais pas faire appel à lui, hein. On n'est pas des fèbes, quand même, à ce point-là. ... Bon. Toi, tu n'as pas de terre ? J'en filerai une, ne t'inquiète pas, mon gars. Allez, les gars ! Tous par là-bas ! Allez, les gars ! ... Alors, si lui, il arrive à bouffer ce territoire-là, et si le territoire-là, il se fait bouffer par l'hôte, là, ce qui risque d'être probable d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes, et que lui, ça devient un païen, ben moi, je le bouffe alors que j'envoye le païen, moi. Et après, je fonde le roc de Sicile ! Je l'ouvre direct, moi. Il y a encore des pillards, il faut vraiment que je me charge des territoires là-haut, hein. que j'anéantisse tout ça. Ida Rose, le gros bloc là-haut, les quatre provinces. Je vais essayer de défoncer en premier. Bon, il y a moins de 100% des gens, donc c'est une bonne nouvelle ! Bon, on va lancer les courses et les invasions par ici. On va être tranquille, donc on va tabasser juste l'armée ennemie. Et après, hop ! La dernière province ici devrait tomber en plus. La Ruthenie ! Ah ! Enfin un pays unifié ! Tiens-toi, tu vas être gentil, on ferait la paix, hop ! Exécution. La Ruthenie qui est unifiée. Donc voilà, on va pouvoir bouffer ça duché par duché. Et pas morceau par morceau. Ça, c'est intéressant. Nicolas, s'il voulait bien signifier un duché par ici. Donc là, ils ont un malus. Bon, on va espérer qu'ils tiennent. Ils ne sont pas nas à ce point-là. Voilà, ça s'est bouffé. Il n'y a pas besoin de le faire. On va aller là, par ici nous. On est envoyés ici. On va monter les sièges. De presque plus d'hommes en plus. Avec un changement propre terre très récent. On va saisir l'occasion en plus. On va se dépêcher par ici, les gars. On va voir que l'armée est là. Je crains que les autres n'arrivent pas à... Mais non, j'ai dit que je ne voulais pas monter une armée. Je ne vais pas mettre les trous justement. Toi, tu as la valeur ou pas ? Si je te rachète. Non, tu n'as aucune valeur. Moi, tu es un ennemi donc voilà, tu vas mourir. Désolé. Vous savez, à quel point je m'en tape. C'est incroyable. Il faut savoir si c'est l'église de trucs ou de bidus qui triomphe chez les autres. Vous savez à quel point je m'en tape ? C'est incroyable. Et où est-ce qu'ils vont ? Ah, ils vont pêcher chez Rennes. Pourquoi ils changent de destination ces abrutis ? Nous, on va aller courser hein, on va aller là-bas. Il faut quand même mettre des troupes dans nos armées. Ouais, on n'est pas stupides. Ils vont là. 5 mars. Ils vous tiennent un mois. C'est bon, les renforts arrivent. On les écrasse sous l'ombre. Et la route armée qui est venue, pile au mauvais moment. Ils vont à pêche chez Rennes, on les pourchasse. On occupe toutes les provinces possibles dans cette zone-là. Leurs courses, leur armée. On est en train de les défoncer. On occupe tout, on envahit, on pille. On viole, on torture, hein. On fait le barbare, vous savez. C'est ce que c'est qu'une conquête, hein. Ce n'est pas du tout, mais une rencontre amicale. Bon, très très bien, allez hop. C'est un 4x9 ? Non. C'est bon, voilà, 100% c'est gagné. À qui ont filé ça, donc ? Il y a des mécontents. Luc de Temes, t'es où toi ? T'es là ? J'ai une idée de ce que je vais faire. Toi, mon fils, tu n'as pas de talétoir pour un titre foncier. Est-ce que t'as vu ? Père Hsenn, donc. Père Hsenn. Usurpé. Et toi ? Voilà, tu m'aimes bien maintenant ? T'es à fond sur moi, tu me kiffes. Et là, ça a été réussi ! Eh oui, c'était réussi ! Il a gagné celui-là ! On va lui déclarer la guerre ! Une guerre sainte pour la calabre ! Et toi, attends, toi là, t'es chez moi ? Oui, t'es mon façade ! J'ai un façade qui a une clé là-dessus ! Même parce qu'on fait une guerre sainte où ils risquent de dire « Ouais, ouais, je me couvertis, blablabla, je me rends, gna gna » Non, on n'a même pas besoin de courir ce risque ! On va gentiment bouffer, on va envoyer nos troupes et on va le bouffer ! T'as cru des troupes par Evan, toi, c'est vrai ! Mais tu viens juste de récupérer ces cons ! Oh, les Romuva qui pètent les burnes ! 1500 mecs à peine ! Bon, 2800 mecs, histoire de les bouffer ! Faut vraiment que le Roi de Lituanie récupère cette étoile-là ! Le Belgorod, c'est qui qui envahit ça ? Ok, donc c'est lui-là qui veut faire une conquête de Belgorod ! Sachant que c'est un façade de chez moi ! Alors que théoriquement, la Moldavie, c'est chez moi, maintenant ! Peu importe la question de savoir depuis quand est-ce que c'est à moi ? C'est à moi ! Allez, donc nous, on va le foncer dessus, là ! Le but, c'est d'essayer de leur faire arrêter le siège ! Vraiment, on va pouvoir les sécher, là, on va leur faire des dégâts ! On va prendre un petit peu chien, mais avec les renforts, ça devrait passer ! Technique Salingrad, on fixe les ennemis sur place, et on envoie sans arrêt des renforts pour l'épuiser ! C'est ce qu'a fait Zhukov à Salingrad, hein ! Et ça a marché ! Voilà, il s'est rendu ! J'exécute, ça lui apprendra ! Le roi est allé, il est troupe à me filer en rab, ça va être gentil ! Le roi est ici, là ! De Bavière, il est en filer des troupes également, ça va être gentil ! Roi de France aussi ! Putain, il y a encore un... J'en bute un, il y en a un autre qui se pointe ! Bon, t'es où toi ? 300 mecs ! Je vais t'apprendre un peu de maths, mon gars ! Je vais me faire lever pour 300 mecs, ça reste moins ! Allez, on réunit tout le monde ! On fonce sur lui ! Il se bat en Scalovie ! On poursuit ! Bon, qui veut se marier ? Prends la barre ? J'accepte ! Allez, coucou ! On fonce dessus ! Là, normalement ça devrait être bon ! J'ai mis caisse en général, c'est bon, ça suffira largement ! Tu vas à Paris ? Je suis ! Tu vas à Paris ? Je suis ! Encore un pillard qui a fait un petit loot ici ! Pourquoi je me saoule ! Ils ont vraiment des troupes de biserre ici, en Lituanie ! Voilà, bon, ça c'est occupé ! On se charge de prendre la forteresse maintenant à Bari ! Allez, on lance carrément l'assaut sur la forteresse ! Monastère, 18 mecs ! J'ai besoin de lancer l'assaut d'ailleurs, on peut faire directement la paix ! Tout ce monde l'a, hop, il est démobilisé ! Qui est dangereux ? Ouf ! Le Duc d'Aragon, il casse les rouleaux ! Qu'est-ce que tu me veux du tout ? Pourquoi tu me casses les pieds ? Qu'est-ce que tu me attends parce que tu me croyais les connées ? Oui, je t'arrasse la naissance d'ailleurs ! On se déβαreib simplement ! 께 de Fisher et à me placeiphento ! Qu'est-ce que je peux améliorer ? Ça ! On va améliorer ça... Ah mais les Enquiquineurs, les empêcheurs de réunir en rond ! Va-toi ! On redémarre, on voyait un cadeau ! C'est ce qu'on a bouffé tout le royaume ! Je ne vais quand même pas le créer ! On va le créer, on va le donner d'ailleurs à... Il ne reste le fait que tu es toujours aussi pourri mon gars ! Ok, bon... Il y a toujours des Enquiquineurs ici ! On voyait un cadeau, voilà, pour qu'il se calme ! Je n'ai pas moyen de faire un grand tournoi, un truc comme ça ! C'est un banquet, voilà ! On va visiter tous les vassaux ! Un menestrel, voilà, je vais acheter un menestrel ! Oh, j'ai occupé Ikimi ! Oh, j'ai occupé Ikimi ! Rassure-toi ! On va dépenser pour la bouffe ! Il s'en va passer pour un gros radin ! Il nous invite tout le monde ! D'accord, toi, c'est le vieux schnock ! Oh là là ! Il a fait une révolte parce qu'il n'aime pas l'autorité de la couronne ! Vous vous rendez compte que ce genre de conneries, la guerre civile, ça a faibli le royaume ? Allez, on se regroupe ici ! Vous, là, vous regroupez ici, vous allez me taper sur celui-là ! Allez, tous par ici, hop ! On va taper sur un peu de rebelles, histoire de se détendre un petit peu, de se défouler ! Oh, j'en ai eu le banquet, bien sûr ! Et il y a des rebelles en plus à Saragosse ! Parce qu'on ait besoin de ça, bien sûr ! Et bien sûr, je suis presque huge ! J'ai besoin de rebelles supplémentaires ! ... ... ... ... ... ... Ah, j'ai pas dû me blesser. J'ai pas dû me blesser, c'est pas si mal. L'homéat est ici, mais bien sûr. Attends. L'homéat est en guerre contre moi ? Non. Ah si, il fait une guerre sainte contre l'aragon, contre mon vassal. Si, si. Il me fonce dessus, il va à Brabant. Il me fonce dessus, c'est abruti. Il faut qu'on mette nos meilleurs gars. Est-ce que j'ai pas de meilleurs mecs ? Oh, dix-sept ! Et quatorze ! Il faut absolument qu'on réorganise notre armée, là. Donc toi, t'es meilleur en quoi ? En terrain plat ? Très très bien. Toi, là, t'es bon en quoi ? Terre escarpée. Bon, t'as beaucoup en dehors quand même. Si t'es expert en terrain escarpée. Ouais, et toi aussi. On a pris les meilleurs qu'on avait pu. On a pas beaucoup d'hommes de moins que lui. Ah, on en a plus. Et là, on est pulvérés. C'est ce maudit Omeyas qui a tenté, bien sûr, qu'il a posé cette situation. Je vais vous dire, à la place de l'Omeyas, c'est pas le rebelle que je dois attaquer, c'est moi. J'aurai pas attaquer le rebelle, j'aurai attaquer le suzerain. Oh, et lui, il casse ses couilles pour l'indépendance. Bon, on me fera pas chanter, espèce de vieux schnock. Mais tu paieras pour ton insolence. Je vais le garantir. Hop, les blanches pour toi ! Oh, chef ! T'apprends de qui, toi ? Oh, chef ! T'apprends de qui, toi ? Oh, chef ! T'apprends de qui, toi ? Un mec avec 500 hommes ! Je sais pas, tu peux gérer ça tout seul, non ? Pourquoi il me fait appel à moi, ce brouti ? Le mec en face, il y a 500 hommes. Je veux dire, 500 mecs, c'est gérable, non ? Quoi qu'il en soit, nous, on va taper sur l'autre, là. On va taper sur l'autre... 3 000 hommes, cote 1 800. T'as peur, mon gars. T'as pas peur du tout. C'est parti. Il n'y a pas assez d'argent pour payer ta rançon mon gars ! Mon frérat, d'accord, c'est mon frérat. Il faut ce problème. J'en reprend ça, il n'y a pas beaucoup d'hommes donc c'est facile à reprendre en général. Ah ben... Mon vie est celui-là, ok. Et moi j'ai quel âge ? J'ai que 4 ans, d'accord. C'est la merde ! On verra bien lorsqu'il sera sans se marier. Tiens, j'ai demandé à mon aide ! Attends, est-ce que tu vas venir à mon aide ? Tu refuses de venir à mon aide ? Bah tu vas te faire foutre alors. J'en ai pas pour ta guerre mon gars, faut pas déconner. Le mec, je demande à l'aide, il me fait énormément désolé. Sauf qu'il fait une guerre pour ce truc-là. Ça va pas faire croire que c'est puissant, non ? 5 000 d'hommes par contre, du côté-là. Ça picote un peu, hein. J'aime bien l'opinion qu'il a celui-là de moi. C'est indispensable. Si je n'y. Vous pouvez pas finir les sièges rapidement ici, les gars. Oh, mouva bien sûr. Il va en bérie, lui, sa brutiche, pourquoi ? Pour attaquer Chartres. Il va attaquer Chartres, il va se taper la... La traversée de la Loire, cet abruti. 27 décembre, hein. Il y a le malus, déjà à travers la rivière, c'est bien ça. Il faut absolument qu'on gagne ici. Il faut qu'on gagne ici. On peut pas se faire de perdre. Si on perd, on peut dire adieu à toutes les possessions qu'on a perdues. Donc on est récupérés, je veux dire. On va ramener 400 hommes, à peine. Il prend très très cher, c'est bon. Il va ramener les trous supplémentaires, elles vont mourir. Allez, sale chien infidèle. C'est serré, mais... NON ! J'ai perdu cette bataille-là, c'est tellement invraisemblable. J'ai perdu, c'est invraisemblable. Ohlala... J'ai même pas un tiers des trous total que je peux avoir. J'avais... Comment ça se fait que j'ai perdu cette bataille-là ? J'arrive pas à le croire. Auto-removable, là vous allez vous démerder, les gars. J'arrive pas à le croire. Le but c'est d'occuper les provinces, d'écraser rapidement les armées ennemies restantes. Et en priant pour un petit miracle, là, ce serait pas le refus. Déjà, ils ont plus le bonus, les rebelles contrôlent toutes les propriétés. Bon, comment est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment est-ce qu'on va faire pour faire ça ? Ohlala... Je sais pas comment je vais m'en sortir, hein. Je vais être honnête. C'est encore des Romuva, mais vous faites chier, les Romuva. Bon allez, il y a 600 hommes, là. Vous allez me remove les Romuva. C'est quoi ? Qu'on gère ce problème-là, d'un coup. J'ai perdu encore des troupes ici. J'ai encore perdu des troupes ici, là. Qu'est-ce que j'ai besoin de perdre des troupes ? Qu'est-ce que j'étais dans la position de me dire ? Oh, c'est bon, je peux perdre des troupes, j'avais un peu rien à faire. Ohlala... C'est la merde ! C'est la merde ! C'est la merde ! On va se casser de là, hein. Il part à Metz, le pire c'est qu'il allait vers le... Les troupes de Metz vont mourir, là. Faut que j'explose cette grosse armée, là, ou que je fasse prisonnier leur chef. Il y a encore des tas d'hommes, là. Si l'arabe pouvait juste leur mettre la misère... Oui, allez taper sur l'arabe ! Oui, merci ! Allez taper sur l'arabe ! Ça fait toujours plaisir ! Enfin, l'Andalou, il n'est pas tapé arabe. C'est pas l'idée ! Oui, mais l'Andalou, c'est dans le groupe culturel arabe, et j'ai bien raison ! Je ne me suis pas trompé ! Je ne suis pas une connerie ! J'en ai rien à foutre d'être raciste, à la limite ! J'ai pas envie de faire une erreur historique ! Ah ! Bonne nouvelle ! Il se fait éclater ! Bon, on le remouva, là, on va lui demander, hop, une paie blanche ! Ouais, le remouva, c'est fini ! On va essayer d'éclater les autres armées ! Il y a pas eu pas mal d'hommes ! Mais ce qu'il faudrait serait que l'arabe aille gentiment, ben... Écraser cette armée-là ! Tu veux pas gentiment me déclater, cette armée-là ? Les 2 000 hommes-là ? Tu me rendrais un tellement grand service, mon cher ennemi ! ... Il veut quoi ? Voilà ! Exécuter, il n'a plus posé problème ! Je ne sais plus qui c'était exactement, mais bon... Si il était là, c'est ce qu'il avait mérité ! Pour être honnête ! Tiens, moi, j'ai 6 ans ! Enfin, éduquer un enfant... Sérieusement, c'est chaud pour un gosse-là, de devoir affronter une révolte ! Celle-ci, hop ! Elle est très bonne à la tendance, et tout ce qu'il me faut des bons à la tendance... C'est ce que je veux ! ... 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